Est-ce que vous arrivez facilement à lire ces différents rythmes et est-ce que vous voyez leurs points communs ? Alors oui, déjà, ils sont tous dérivés d'un rythme qui est la syncope. La syncope qui correspond à ta-ta-ta. Alors maintenant, pas de souci, si vous n'y arrivez pas, si vous n'êtes pas sûr de vous, si c'est un peu compliqué, parce que c'est ce qu'on va voir aujourd'hui, mon objectif c'est de vous montrer comment lire de façon autonome ces différents rythmes. Le but est que vous soyez capable de les retrouver facilement par vous-même. Alors, comment moi j'ai appris ces différents rythmes ? Eh bien, c'était soit en cours de formation musicale, soit lorsque j'étais amenée à lire ces rythmes sur partition et à les jouer avec ma clarinette. Et là, ma stratégie pour les rythmes qui sont un peu plus complexes que les noirs, les croches, les doubles croches qui tombent sur les temps, ces rythmes qui sont un petit peu en l'air, eh bien c'était de les apprendre par cœur et puis les répéter, les répéter, les répéter, jusqu'à ce que je les sache. Sauf que si j'avais mémorisé quelque chose de faux, eh bien je me retrouvais avec quelque chose d'imprécis. Et j'avais pas jamais cette assurance de les faire correctement, sauf en écoutant d'autres le faire. Et c'était cette stratégie que j'avais adoptée, mais qui m'apportait pas de vrais résultats ou en tout cas aucune autonomie et où j'avais un certain manque de confiance en moi. Je me souviens, j'étais dans ma voiture, j'allais au cours de formation musicale et j'étais là en train de les chanter, les chanter, les répéter pour être sûre de bien après lire les rythmes que lorsqu'on me le demandait. Mais j'avais toujours ce sentiment de ne pas être complètement précise. Alors ce qui a vraiment marqué un tournant chez moi, ce qui m'a complètement changé la vie par rapport au rythme, c'est quand j'ai commencé à faire des stages sur la méthode Opasso. Alors la méthode Opasso, j'en ai déjà parlé à multiples reprises sur cette chaîne YouTube. Vous pouvez notamment aller voir la vidéo qui parle du contre-temps et qui peut être un bon complément au contenu que je vous partage aujourd'hui. Alors la méthode Opasso, je vous remontre rapidement le pas de base. Si vous êtes droitier, vous commencez par le pied droit, c'est droitier des pieds. Si vous êtes gaucher des pieds et des jambes, vous commencez par le pied gauche. Je vous montre le pas de base pour des mesures à quatre temps. On dessine un carré au sol. Un, deux, si on est droitier, trois, quatre. Un, deux, trois, quatre. En fait, c'est vraiment une marche. On avance en marchant, on recule en marchant. Rien de plus. Il ne faut pas chercher à faire des mouvements, des pas de danse ou autre. Non, c'est très simple, on marche. Alors si on est gaucher, donc on part du pied gauche et ça fait un, deux, trois, quatre. Un, deux, trois, quatre. Alors maintenant, imaginons qu'on maîtrise très bien le pas de base. Nouvelle étape dans la méthode Opasso, il s'agit d'apprendre à ressentir et à marquer le contre-temps. Et comment on va faire ? Alors le contre-temps, c'est vraiment, il faut imaginer un mouvement de flexion. On va, quand on est sur le temps, on est plutôt droit. Et quand on est sur le contre-temps, on va avoir ce mouvement de flexion. Et ce mouvement de flexion, pour commencer, on va apprendre à le marquer en mettant les mains comme ça. Là, ça veut dire qu'on est sur le temps. Donc on fait le un, et, et on vient taper les genoux comme ça, en faisant un petit mouvement de flexion. Ça fait un, et, deux, et, trois, et, quatre, et. Et toujours en marquant bien sûr le carré. Donc, un, et, deux, et, trois, et, quatre, et. Un, et, deux, et, trois, et, quatre, et. Si on est gaucher, évidemment, on commence du pied gauche. C'est un, et, deux, et, trois, et, quatre, et. Donc ça, ça nous permet de repérer les temps, un, deux, trois, quatre, et les contre-temps, c'est-à-dire les temps qui sont entre les temps, les contre-temps, donc les demi-temps, là, les temps qui sont entre les temps, par ce et. Et, 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 et. Deuxième étape, on ne va pas tout le temps faire ce geste, on va juste garder ce mouvement de flexion. On enlève les bras, parce que les bras, on va en avoir besoin pour taper dans les mains, mais on garde quand même ce mouvement de flexion. On est un peu extension, flexion, extension, flexion, quand on est sur le contre-temps. Extension, flexion, extension, flexion, extension, flexion. Et toujours en faisant le carré. Ce qui me permet de frapper les contre-temps. Je vais dire les, je vais verbaliser les temps en disant un, deux, trois, quatre, et je vais frapper les contre-temps. Un, deux, trois, quatre. Un, deux, trois, quatre. Donc, on a vraiment ce repère entre les temps et les contre-temps. Et ça, ça va nous intéresser dans la lecture de cette partition. Si on ne faisait que frapper les temps et les contre-temps, ça ferait... Ça ne fait que des croches. Croche, deux, 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 croche. la première croche est sur le premier temps la noire elle est tout de suite sur le E ça fait un E et on laisse passer le deuxième le deuxième temps et on va jusqu'au prochain E E et on a la deuxième croche comme ça donc ça fait un E E un E un E évidemment si vous êtes gaucher vous le faites dans l'autre sens un E un E un E un E alors si on lit comme ça toute la partition alors des fois on va jouer les croches des fois on va pas les jouer il y aura des demi-soupirs donc la première mesure on est d'accord qu'on a un E E E deuxième mesure on va laisser le demi-soupir on va pas le jouer on va pas faire le 1 mais on va aller directement sur le E donc 1 2 3 4 E E E E E E E E E troisième mesure là c'est la noire qu'on va pas jouer donc on va avoir le 1 et le deuxième E ça fait 1 2 3 3 4 1 E 1 E 1 E E quatrième mesure quatrième mesure là c'est juste des noires qui sont en l'air et qui commencent tout le temps sur le E donc on laisse passer le premier 1 E E E E E E E E et maintenant si je veux faire toute la partition voilà et ce qui est vraiment intéressant ici c'est que ces contretemps ces notes qui sont en l'air qui font vraiment la syncope et bien on les fait avec précision parce qu'on a ce repère du contretemps TAAAA TAA T A TAA 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 TA Tx TAC Contretemps TAA Noires en l'air Noires 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 Là rassurez vous si vous n'y arrivez pas c'est normal moi ce que j'ai souhaité faire dans cette vidéo c'est déjà juste vous montrer une façon de faire qui n'est pas pour les grands débutants surtout au niveau de la méthode au passo on y va pas à pas on commence déjà par marquer les temps et puis après on va apprendre à marquer les contretemps ce qui va nous amener à maîtriser et lire ce genre de rythme donc ne vous inquiétez pas si vous n'y arrivez pas la maîtrise du contretemps elle prend justement du temps et je vous mets juste aussi en garde sur le fait de faire attention de pas prendre de mauvaises habitudes sur la façon de poser les pieds sur la façon de de faire les contretemps et c'est bien de se faire aider ou accompagner au départ pour être sûr de faire les pas comme il faut et pas prendre de mauvaises habitudes après voilà comme je vous dis à chaque fois je suis en train de travailler sur un programme d'accompagnement pour musiciens débutants ou musiciens qui ont quelques années de pratique mais qui sentent qu'il y aurait des choses à travailler qui sentent qu'il manque de base voilà mon idée c'est c'est justement de vous donner toutes les bases vraiment solides pour bien avancer sereinement dans votre apprentissage de la musique donc si ça vous intéresse je vous propose de vous inscrire à ma newsletter si c'est pas encore fait et comme ça vous pourrez être tenu informé de la sortie de ce programme j'espère dans les prochains mois donc voilà je vous remercie de m'avoir écouté si ce contenu vous a plu n'hésitez pas à me mettre des likes à me mettre un commentaire me poser vos questions me dire ce que vous en avez pensé et puis bien sûr à vous abonner si vous l'avez pas encore fait donc je vous dis à très bientôt